La TVT au coeur de l'information Bonsoir à tous, il est 20h, dans l'actualité ce vendredi, la joie des populations à Makwapé et à Bolou, elles ont désormais de l'eau potable, les ouvrages ont été remis ce vendredi par le gouvernement. Les consommateurs togolais, mieux défendus, désormais des entités sunnistes pour mieux les protéger, en tout cas, comment vont-elles le faire, nous le saurons dans ce journal. Et puis, à lire un nouveau roman paru aux éditions Audi, Les Hommes se cachent pour pleurer, c'est un roman dont le titre n'est pas sans rappeler un autre célèbre. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le venteur. Cette information, tout d'abord, pour ouvrir cette édition, le président Farah Nassimbi attendu à l'investiture du président réélu de l'Afrique du Sud. Le chef de l'Etat, son excellence, Farah Sozim Nassimbi, se rend ce 24 mai 2019 en Afrique du Sud, où il prendra part demain, samedi, à Pretoria, à la cérémonie d'investiture du président Cyril Ramaphosa réélu à l'issue des élections générales du 8 mai 2019. Placée sous les auspices de la démocratie, du renouveau et de la croissance économique, eh bien, cette cérémonie se déroulera en présence de plusieurs chefs d'État africains. Au plan bilatéral, le Togou et la République d'Afrique du Sud entretiennent une coopération bilatérale soutenue par la convergence des vues entre les deux chefs d'État sur plusieurs questions, notamment la transformation économique et la croissance inclusive, la gouvernance publique et la lutte contre la corruption. C'est le second déplacement du chef de l'État togolais en Afrique du Sud en 2019. En mars dernier, son excellence, Farah Sozim Nassimbi, a effectué une visite d'amitié de travail à Johannesburg, au cours de laquelle le plan national de développement PND 2018-2022 et ses opportunités d'investissement ont été présentées aux opérateurs économiques. Le président Ramaphosa a annoncé vouloir renforcer les liens entre la nation arc-en-ciel et les autres pays du continent. Son investiture se déroule demain 25 mai, journée consacrée donc à l'Afrique. Direction, je vous l'annonçais, tout à l'heure, Amapapé dans le Raro, puis Bolou dans le Zio. Pourquoi les deux localités précisément ce soir ? Eh bien, c'est parce qu'elles disposent depuis ce matin de l'eau potable. Amapapé et Bolou ont doré navaleur mini-adduction d'eau. Des ouvrages BIDC3 officiellement remis ce vendredi par le gouvernement. La cérémonie, le récit, Augustin Cossy. Elles connaissent désormais le chemin du robinet après tant d'années de corvées liées à l'eau potable. Ici, à Bolou, à Badome, dans la préfecture de Zio, cette denrée vitale était vraiment rare. Fini donc les difficultés avec l'inauguration de cette mini-adduction d'eau potable. Cette septuasionnée, pleure de joie et pour cause, elle a vu de ses yeux l'eau jaillie du robinet. Depuis le temps de nos anciens, on n'avait jamais pensé avoir cet ouvrage. Mais c'est devenu une réalité grâce au président Fort Niasimbe. Nous lui disons merci. Avant, c'est dans le fleuve Zior que nous nous approvisionnons. Et cela nous faisait trop de tracas. Avec cette eau, nous sommes très ravis. L'ouvrage est justement réalisé par le gouvernement togolais pour répondre aux besoins de rapprochement des infrastructures socio-économiques de base des populations. À Makpapé, dans la préfecture de Haou. Dans cette localité de plus de 4400 habitants, cette infrastructure hydraulique est également mise en place pour satisfaire les populations. Elle est réalisée par l'entreprise Midnight Zone dans les règles de l'art. Il y a un forage à gros débit, débitant au moins 5 mètres cubes par heure. L'eau pompée du forage est stockée dans un château d'eau. Et du château d'eau, l'eau alimente gravitairement à travers le réseau de distribution et les points de décès que sont les bonnes fontaines et les branchements privés. Et comme source d'énergie, nous avons adopté deux sources. Il y a le réseau électrique et le groupe électrogène. Et c'est grâce au projet d'hydraulique villageoise Bid-3. Il a servi à réaliser 8 mini-additions d'eau potable dans les régions des plateaux et maritimes avec le soutien de la Banque islamique de développement. L'ensemble de ces ouvrages a nécessité un montant de 7 milliards de francs CFA pour plus de 25 000 personnes en milieu rural et 30 000 en milieu semi-urbain. Cette mission a été consacrée particulièrement à la remise officielle des ouvrages hydrauliques dans 8 localités des régions maritimes et des plateaux. Grâce à ce projet, nous avons pu réaliser 420 forages productifs équipés de pompes à motricité humaines. Une réhabilitation de 100 anciens forages. Et ce projet a également permis de construire 60 latrines communautaires avec une priorité donnée aux établissements scolaires. Ce projet, dans son exécution, a permis de faire des emplois à hauteur de 280 personnes. Et à travers le plan national de développement, nous aurons beaucoup de projets qui vont s'inscrire dans le cadre des ouvrages hydrauliques du type mini-additions d'eau, du type forage à motricité humaine et pourquoi pas même forage avec énergie solaire. 22 autres mini-additions d'eau potable ont été construites dans la région maritime à travers le projet PEA-OMD financé par l'Union Européenne. La volonté politique du gouvernement est d'atteindre d'ici à 2030 100% de décès en eau potable dans toutes les localités du pays. Et donc la joie des populations sur place, à chacun son bien. Cara va de son côté bientôt avoir un abattoir moderne. L'ouvraille sera financé par le projet d'appui au secteur agricole. Les travaux viennent d'ailleurs d'être lancés. Reportage, Nestor Mojou. Le ministre de l'Agriculture, de la Production Animale et Aliotique, qui donne les premiers coups de pioche. Les travaux peuvent donc commencer. Sur cette aire à Djamder, à près de 30 km au sud-ouest de la ville de Cara, sera construite une infrastructure pour l'abattage des bovins, ovins et caprins. Les travaux seront réalisés grâce à la phase additionnelle du projet d'appui au secteur agricole. La composante 2 du PASA est consacrée à la relance du sous-secteur de l'élevage. Pour ce qui concerne l'aide d'abattage en elle-même, il est constitué de la construction de quelques ouvrages, à savoir la construction du bâtiment principal d'exploitation des animaux. Ensuite, un bâtiment réservé à l'administration. Nous verrons aussi un bloc sanitaire pour assurer la salubrité des lieux. Aussi, nous aurons un bloc de biodigestion. Vous savez que la production des produits animaux engendre beaucoup de déchets. Donc, il faut traiter pour revaloriser. Au-delà de tout, toute cette construction va nécessiter l'accompagnement à l'électricité. Cette zone aura une électrification grâce à cette aire d'abattage. Disons que l'air d'abattage est une opportunité d'affaires pour la communauté. Les travaux de construction de l'air d'abattage de Jamder vont coûter 152 millions de francs CFA. L'infrastructure peut accueillir et traiter 20 bœufs et 100 petits ruminants par jour. Selon le ministre Anchail de la production animale, l'initiative vise à réaliser trois objectifs. Le premier, c'est de créer une entreprise locale qui va permettre de traiter de manière très efficace et très professionnelle nos produits carnés. Le deuxième, en le faisant, il s'agit d'assurer la qualité des produits carnés. Le troisième, c'est d'intensifier notre tissu entrepreneurial au niveau du territoire en traduisant par là la réalisation de l'un des objectifs de notre PND qui vise le développement des pôles de transformation agricole et manufacturière et des industries extractives. Le PASA va aussi financer la construction de deux autres aires d'abattage à Sokodé et à Palimé. Agnès, consommé du soja made in Togou, c'est désormais possible. La ville a doré d'avance sa boutique et des produits labellisés Mama Soja. L'initiative est accompagnée par le gouvernement qui démontre là à l'occasion, encore une fois, son engagement en faveur de l'entrepreneuriat. Silvère Aboudou. Elle s'est engagée depuis quelques années dans la transformation du soja, un produit dérivé au Togou, un savoir-faire pour ressortir de ce produit, ses vertilles thérapeutiques en vue de la commercialisation. A son actif, plus d'une multitude de produits, notamment de l'alimentaire ou cosmétique. Avec ses années de longue expérience, l'entrepreneur communément appelé Mama Soja a été donc la référence dans la promotion du soja à travers ses entreprises. L'ouverture de cette nouvelle boutique en est donc une illustration. L'entrepreneur entend donc sensibiliser davantage la population sur les bienfaits et les acquis de ce produit en matière de santé. Ça traite des maladies. Par exemple, ceux qui souffrent de tensions artérielles, il y a l'inositol dans le soja qui fluidifie le sang. Donc, si tu souffres de tensions en consommant le soja, tu vas guérir ta maladie. Et ceux qui souffrent de diabète aussi, il y a l'hydratie de carbone qui lutte contre les amidons. Donc, si tu souffres et tu consommes le soja traité, ça diminue le taux de glycémie. Implanté à Anier, l'ouverture de cette boutique a été effectuée par le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique, Kuterra Bataka. Il a salué le leadership de la promotrice et a réaffirmé l'engagement du gouvernement qui ambitionne d'encourager ces gens d'initiatives pour permettre aux jeunes entrepreneurs de mieux se relancer pour contribuer efficacement au développement du pays. Toute initiative prise par un opérateur économique togolais, une opératrice économique, quel que soit son rang, mérite d'être soutenue et le gouvernement affiche par cette disponibilité son engagement à accompagner chacune et chacun dans ses efforts de développement. C'est par l'oeuvre de chaque Togolaise et de chaque Togolais que notre pays, l'ordre de l'humanité, va être révélé au monde entier comme un pays émergent. C'est par les initiatives de chaque citoyen et de chaque citoyenne que nous allons transformer notre économie. Le ministre a également saisi l'occasion pour assurer les entrepreneurs sur la vision du chef de l'Etat et de sa disponibilité à accompagner les jeunes qui s'évertuent dans le secteur et qui veulent faire de l'agriculture un moteur de développement et de croissance économique. On reste encore à Annie et avec cette idée de réussite au Togo, comment à partir du manioc, on peut obtenir du pain ou d'autres produits dérivés. Des pâtissiers et des boulangers sont justement en formation sur le projet dans les plateaux. Comment se déroule donc la formation ? Voici les précisions avec Sylvain Raboudjou. Le gouvernement a l'ambition de promouvoir la filière manioc avec un accent particulier sur le volet transformation. Cette vision a été concrétisée à travers l'élaboration du plan d'action pour le développement du secteur. Le plan propose la formation des transformateurs sur les technologies de traitement et celles des entreprises sur les bonnes pratiques de la transformation du manioc en produits dérivés dans le pain. C'est dans ce sens que cette formation est initiée à l'endroit des pâtissiers et boulangers en vue de les outiller sur l'utilisation de la farine planifiable du manioc dans la fabrication du pain au Togo. Elles auront des acquis sur comment faire du pain à 10% de manioc, comment faire du cake et d'autres produits dérivés à 100% avec la farine planifiable de manioc. Également, on aura à les initier sur les bonnes pratiques. Comme vous le savez, on a constaté que les pratiques importées sont des fois dangereuses pour la santé. On veut les instruire à faire mieux, à produire plus naturel, à limitant l'usage de ces additifs qui sont dangereux cancérigènes pour l'homme. Le but pour ce vie, c'est de contribuer au développement de la filière manioc à Kavé, la formation des acteurs sur la diversification de l'offre des produits aux consommateurs. Dans cette perspective, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, a introduit une nouvelle variété de maniocs qui va être produite dans deux centres pilotes au Togo, en vue d'accroître la production et à soi, une nouvelle base stratégique en lien avec le PND dans la filière, destinée non seulement à augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes, mais aussi contribuer au développement de l'économie nationale. Et sachez aussi que les sixièmes et septièmes séances plénières de la première session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale auront lieu les mardis et mercredis prochains à 9h au siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale. Autre sujet, dans l'actualité ce soir, le 130e conseil d'administration de la CICARÉ. La CICARÉ, c'est la Conférence internationale des contrôles d'assurance et de réassurance. Et qu'est-ce qui a été donc fait depuis janvier dernier ? On fait le bilan, l'exercice inclut les activités de l'année dernière aussi. Mathias Souglo, Carmen Madjiakafou. En 2018, la Conférence internationale des contrôles d'assurance et de réassurance à CICARÉ a enregistré de bonnes performances. Son chiffre d'affaires est passé de 46 milliards de francs CFA à 53 milliards, soit une augmentation de 15%. Cette annonce est faite aux administrateurs à ce 130e conseil d'administration. Autre bonne nouvelle annoncée au cours de cette réunion, la distribution des dividendes aux actionnaires. Nous allons réaliser des bénéfices de l'ordre de 4,5 milliards. Un compte de 4,1 milliards l'année dernière. Si le conseil arrête les comptes tels que nous avons proposés, je pense que ce serait un exercice, un très bon exercice pour la CICARÉ. Pour 2020, la CICARÉ compte tout mettre en œuvre pour augmenter son capital qui devrait passer de 30 milliards de francs CFA à 50 milliards. La compagnie compte pour se faire approcher les gros investisseurs pour renforcer son actionnariat. Il est question d'aller vers deux institutions pour renforcer l'actionnariat de la compagnie. Et donc nous allons faire le point au conseil d'administration. Et puis il y a eu aussi une décision importante qui a été prise l'année dernière, celle d'instituer une session légale au premier franc en faveur de la CICARÉ. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2020, toutes les affaires que les compagnies d'assurance vont souscrire, et bien les compagnies d'assurance vont céder 5% à la CICARÉ. En dehors bien sûr de quelques branches comme la maladie et les primes épargnes. En contrepartie, lorsqu'il surviendra des sinistres, la CICARÉ supportera 5% de ces sinistres-là. Alors nous allons faire le point donc des préparatifs de la mise en œuvre de cette mesure importante qui va permettre à la compagnie de conserver beaucoup plus de primes sur nos marchés, donc pour les financements de nos économies. Et puis c'est une mesure aussi qui va permettre à la CICARÉ de renforcer la coopération avec les autres compagnies de réassurance et même avec les compagnies d'assurance. Depuis 1984, la Conférence internationale des contrôles d'assurance et de réassurance CICARÉ œuvre pour promouvoir le développement des activités nationales d'assurance et de réassurance dans les pays membres de la Conférence internationale des marchés d'assurance CIMA. Pour les années à venir, la CICARÉ compte contribuer davantage au développement économique de la zone CIMA pour continuer à être le réassureur qui rassure. Je vous l'annonçais en titre qu'à tout à l'heure, l'autorité de réglementation des secteurs des postes et télécommunications et des associations partenaires sont désormais ensemble. C'est pour mieux protéger et mieux défendre les droits des consommateurs. Les deux parties ont scellé hier jeudi cet engagement par un accord. Que dit précisément cet accord ? Voici les précisions avec Jolatan Agba et Kouissala. 4. Les associations de consommateurs à s'engager aux côtés de l'autorité. Les secteurs de postes et des télécommunications à RTP. Par cet accord cadre de partenariat, les deux parties se mettent d'accord pour mieux protéger et défendre les droits et intérêts des utilisateurs des services de communication électronique et de la poste. Ceci à travers des concertations périodiques. Cet accord, c'est en fait la nouvelle loi, en son article 65 W, dit que l'autorité doit traiter de toutes les questions touchant aux intérêts des consommateurs. Donc pour mieux travailler dans ce sens, il faut mettre la synergie avec les associations de consommateurs. Il y a des points, par exemple, la sensibilisation sur les produits. Et lorsqu'il y a des plaintes aussi, on voit quels processus faut-ils entrer pour pouvoir répondre aux plaintes des consommateurs. Au-delà des appuis dont bénéficieront ces associations de consommateurs de la part de l'autorité de réglementation pour mieux informer et sensibiliser les populations, elles continueront toutefois de faire des constats et de dénoncer au besoin. Pour ces associations, c'est une étape importante qui vient d'être franchie. Nous avons toujours animé le vœu qu'un cadre soit né entre nos organisations de consommateurs et l'autorité dans le secteur de poste et de télécommunication. Nous faisons croire que ce début est un début et que nous présumons la bonne foi des autorités qui ont initié ce cadre. Et qu'avec l'appui de la presse et des consommateurs que nous défendons, que nous puissions bel et bien faire ce travail. Et que ce cadre puisse réussir et inspirer nos collègues de la sous-région. A travers ce cadre de concertation, l'autorité de régulation et les associations de consommateurs entendent faire du Togo une référence dans la sous-région en matière de protection des intérêts des consommateurs. Dans l'actualité également, sachez que les journalistes sont en formation sur les élections locales et la décentralisation. Le sujet fait, vous le savez, l'actualité et le débat. Comment mieux en parler aux populations dans leurs écrits, émissions et journaux ? Eh bien, il y a une façon professionnelle de le faire. Eh bien, Ramdan Bassi. Le journaliste a pour mission principale d'informer, de former et de sensibiliser l'opinion publique. Mais comment le faire si les professionnels des médias ne maîtrisent pas les fondamentaux du métier ? À l'heure où le Togo s'apprête à organiser les élections locales, le Conseil national des patrons de presse CONAP forment une trentaine de journalistes sur les enjeux des élections locales et de la décentralisation. Pour cette première expérience, le CONAP est conscient des enjeux et se veut toujours professionnel. Nous avons fait le constat, comme tous les Togolais, qu'il y a 32 ans, que notre pays a organisé des élections locales. C'est donc dire que l'ensemble des journalistes que nous sommes aujourd'hui, aucun d'entre nous n'a eu la chance de vivre une élection locale pour dire qu'il l'a d'ailleurs couvert. Il faut que nous nous approprions ce que c'est qu'une élection locale et ce que c'est que la décentralisation. C'est fort de cela que nous avons trouvé utile de nous retrouver pour aller à l'école de la décentralisation afin d'être bien aguerris pour pouvoir jouer avec décence la partition qui est la nôtre. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et la commission électorale nationale indépendante CENI ont apprécié l'initiative du CONAP et se disent prêtes à accompagner les hommes et femmes des médias dans ce processus. Les journalistes vont constituer un maillon essentiel dans le partage de l'information, dans la diffusion des principes et dans l'encadrement même du processus électorat par rapport aux élections locales. Aujourd'hui, tous les acteurs ont besoin de plus d'informations, de stratégies, d'appropriation du concept lui-même. Et donc aujourd'hui, cette rencontre constitue aujourd'hui, je peux dire, une initiative citoyenne. Au sortir de leur formation, ces professionnels des médias auront pour devoir de vulgariser les acquis pour une meilleure couverture médiatique des élections locales au Togo, tout en faisant preuve de professionnalisme. Que disent exactement les nouvelles dispositions du Code pénal togolais magistrat, personnel pénitencier, avocat, officier de police et désirent maîtriser davantage l'outil ? Il revisite le document depuis ce matin. Les précisions, quoi sigler ? Ramdan Bassina. Cette session de renforcement des capacités a réuni des magistrats, le personnel des services pénitentiaires, les avocats, des officiers de police autour du nouveau Code pénal. Il est le résultat du projet Protection et réhabilitation des jeunes vulnérables au Togo, un projet initié par l'Union chrétienne des jeunes gens pour vulgariser le nouveau Code pénal. Il y a beaucoup de nouvelles infractions qui sont rassemblées en provenance des instruments internationaux et aussi des lois nationales mais éparses. Donc tout ça est rassemblé dans un seul document qui intitule maintenant le nouveau Code pénal. Et donc il est important que les gens découvrent le contenu pour pouvoir en faire un bon usage. Il y a des peines alternatives, par exemple à la détention, qui sont définies dans ce Code-là. Il faudrait que les magistrats possèdent ça et décident de l'utiliser quand c'est nécessaire. Et pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, il est important que nous contribuions à ce travail-là. Plus les gens sont au courant du contenu du Code, facile sera le travail pour les défenseurs des droits de l'homme pour savoir comment utiliser le contenu de ce Code pour une meilleure protection des droits des personnes privées de liberté. Ce nouveau Code vient donc corriger les imperfections de l'ancien vieux de 39 ans et révisé en avril 2000. Il consacre plus d'attention aux dispositions légales et appropriées à la gestion des affaires pénitentiaires et judiciaires au Togo. De nouvelles réformes enregistrées dans ce nouveau Code accordent au Togo une compétence universelle lui permettant d'intervenir sur des infractions de haut niveau. Ce qui est visible avec les engagements internationaux, avec les crimes de guerre, les crimes de génocide, les consorts sont maintenant intégrés dans notre ordonnancement juridique. Et par rapport à ces infractions, le nouveau Code pénal confère aux judiciaires togolaises une compétence universelle. Pour l'Union chrétienne des jeunes gens UCJG, la protection des droits de l'homme doit rester constamment l'une des préoccupations majeures à laquelle ces différents acteurs de la chaîne pénale doivent s'y engager. Ceci pour mieux plaider et agir pour une application saine des droits des personnes en conflit avec la loi. Une remise symbolique du nouveau Code pénal a été faite aux différents départements ministériels représentés. La CNDH à la prison civile de Lomé, ce vendredi, la Commission nationale des droits de l'homme veut savoir comment vont les députés s'ils les détenus, s'il vous plaît, s'ils subissent des brimades ou autres formes de torture. Quels constats étaient donc faits sur place ? On voit ça dans ce reportage de Jonathan Agba et Sandra Diabé. Une visite inopinée opérée par la sous-commission prévention de la torture de la Commission nationale des droits de l'homme à la prison civile de Lomé. Cette tournée se situe dans le cadre de l'opérationnalisation du mécanisme national de prévention de la torture. Un nouvel instrument arrimé à la CNDH pour assurer des conditions de vie et de détention des personnes privées de liberté en fait d'y parvenir à prévenir la pratique de la torture et autres mauvais traitements dans les lieux de détention. La nouvelle configuration de la CNDH a mis en place la nouvelle loi de 2020-juin 2018 a donné comme mission, en plus de la mission classique de la CNDH, la prévention de la torture et autres formes de traitements cruels, unimés ou dégradants. La même loi fait obligation à la CNDH d'effectuer des visites régulières ou inopinées dans tous les lieux de privation de liberté. C'est l'objet de notre visite pour s'assurer des conditions de vie et de détention des personnes privées de liberté. Nous sommes entretenus avec les responsables de la prison. Nous avons visité les lieux, écouté aussi certains détenus. Notre mission c'est d'observer, de faire des recommandations aux autorités compétentes et de faire le suivi de ces recommandations. Nous avons observé certains manquements, certains dysfonctionnements. A notre niveau, nous allons les faire remonter. Si nous faisons bien la prévention, on n'en arrivera pas à des condamnations de notre système carcéral. Depuis le 22 mai, la Commission nationale des droits de l'homme a signé les prisons civiles de Vaugan, à Nechor, Nontien, Tchévier et autres pour informer sur la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture au chef prison. Désormais, la sous-commission prévention de la torture va opérer des visites inopinées dans les lieux de privation de liberté, même dans les couvents. De la littérature avant de refermer ce journal, de la littérature avec ce roman, Les hommes se cachent pour pleurer, un titre qui vous rappelle forcément un autre, Les oiseaux se cachent pour mourir, l'ouvrage de Ferdinand Ferrara, les togolais parus aux éditions Audi, a été dédicacé à Cara Collège Chaminade Nestermouch. Un an après son premier roman, voici le deuxième. Cette deuxième oeuvre de Ferdinand Ferrara porte le titre Les hommes se cachent pour pleurer. Qu'est-ce qui fait que les hommes se cachent pour pleurer ? Quel autre message le roman véhicule-t-il ? L'auteur a donné des explications au cours de cette cérémonie de dédicace. Pour quel motif est-ce que souvent dans l'éducation on dit un homme ou bien un garçon ne doit pas pleurer en public ? Alors, il s'agit tout simplement de dire que l'homme a une certaine dignité masculine qu'il doit sauvegarder. Si bien qu'en face de la difficulté, en face de l'émotion, et quand on a envie de pleurer, on veut quand même sauver la face. Donc on est obligé de se cacher. Donc le problème n'est pas tant de ne pas pouvoir pleurer, ou bien de pouvoir pleurer en cachette. Mais le problème c'est lorsqu'on n'est même pas capable de pleurer. Parce qu'il s'agit d'un acte de se grandir soi-même. Et quand on n'est pas capable de pouvoir pleurer, on n'est pas aussi capable de pouvoir se pencher sur la misère d'un autre, ou de quelqu'un qui souffre. Alors donc voilà le message tout simplement. Nous avons le grand problème aujourd'hui que l'environnement est menacé. L'environnement est menacé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et si on n'est pas capable de se replier sur soi, on ne peut pas écouter cette voix qui dérange la nature, bien qu'il détruit l'écosystème. Et il est aussi question de cela dans ce roman-là. Selon le préfacier de ce deuxième roman de Ferdinand Farara, l'oeuvre est impressionnante par la technique d'écriture et par des images qu'elle présente. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette oeuvre ? Il y a d'abord, d'après moi, la référence à la protection de la forêt. Cela, je l'ai trouvé en cohérence avec l'auteur parce qu'il est de formation germanique et que la pensée pan-germanique est une pensée fortement protectrice de l'environnement et surtout de l'arbre. La deuxième observation, c'est la notion de la transmission. La notion de la transmission qui transparaît naturellement dans l'acte scripturaire et qui transparaît aussi dans l'acte pédagogique. L'auteur étant enseignant, c'est normal qu'on voit cette volonté de transmission. Ferdinand Farara est tituleur d'un diplôme d'études approfondies en littérature allemande obtenu à l'université de Lomé. Il est professeur d'allemand au collège Chaminade à Cara, établissement dans lequel il a obtenu son bac 2 en 2003, établissement dont il est le directeur depuis 2016. Son premier roman titré « Ce jour-là » et ce deuxième « Les hommes se cachent pour pleurer » sont publiés par les éditions Audi. Il y aura donc ce communiqué de l'Office Togolais des Recettes. Le commissaire général de l'Office Togolais des Recettes porte à la connaissance des candidats au poste de chauffeur objet de l'appel à candidature externe du 8 mars 2019 que les résultats de présélection après dépouillement et autres études de formalité, de conformité des dossiers sont disponibles et peuvent être consultés à partir de lundi 27 mai prochain sur le site internet www.otr.tg et au siège de l'OTR. Les candidats présélectionnés sont convoqués à un test écrit qui aura lieu le samedi 15 juin 2019 à partir de 7h au lycée d'Aguenivé Centre. Notez bien, la liste de répartition des salles sont disponibles et peuvent être consultées au centre d'écrit, au siège de l'OTR ou sur le site web de l'OTR à partir du lundi 3 juin 2019. L'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation de la carte nationale d'identité du passeport ou du permis de conduire en cours de validité. Et ceci referme ce journal. Merci, j'avoue, qui nous suivez ce soir à Sautoubois, dans la préfecture du même nom et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, excellent week-end. Sous-titrage ST' 501